salut salut la famille j'espère que vous allez bien moi ça va super bien aujourd'hui on va faire une petite recette de rognons sautés donc on va nettoyer les rognons et on va faire des rognons sautés sans plus tarder la famille on va y aller tout de suite oui pour cette recette on aura besoin évidemment de notre rognon on va nettoyer les rognons j'ai déjà faire une vidéo ici je croyais de cela deux ans sur comment nettoyer le rognon pas à part la vidéo elle est un peu longue si vous voulez vous pouvez la regarder donc ici je vais vous montrer mais un peu très rapidement voilà on va aller vite tout ce qui est blanc là sur le rognon voilà les déchets on va se débarrasser de ça maintenant on va rajouter du vinaigre dans le rognon pour nettoyer voilà et c'est fait voyez la couleur a changé maintenant c'est pas fini le nettoyage tenez vous bien on va faire bouillir le rognon avec du sel et de l'eau comme vous pouvez voir voilà on va laisser bouillir quelques minutes voilà j'ai dit 35 minutes pendant que c'est au feu on va nettoyer les ingrédients que vous voyez là carottes ciboules céleri aïe gingembre poivrons oignons tomates poivrons rouge également donc on va commencer on va nettoyer d'abord les ingrédients ensuite on va commencer à découper on va découper en très petit morceau là vous pouvez utiliser la machine à découper vous pouvez découper à la main là c'est le feuilles de céleri que j'ai découpé voilà et si vous avez aussi le basilic n'hésitez pas moi je n'en avais plus et puis je vais nettoyer tous mes condiments mes ingrédients et découper comme vous voyez en vidéo la famille surtout bien vouloir vous abonner liker la vidéo s'il vous plaît rendez la chaîne active pour les nouveaux n'hésitez pas abonnez vous on a beaucoup à partager sur cette chaîne voilà maintenant je vais à chez moi je vais acheter l'ail gingembre c'est fait on va réserver voilà maintenant après 35 minutes je vais relever les réunions que j'ai fait bouillir je vais laver parce que lorsque vous faites bouillir il ya encore de la saleté qui sort vous voyez voilà là c'est propre voilà là leur oignon est totalement propre maintenant dans la mamie je vais venir ajouter de l'huile d'olive ensuite je vais faire venir les oignons voilà on va vous pouvez laisser jusqu'à ce que ce soit bien marron ça dépend de vous voilà et puis je vais venir ajouter la carotte va on va remuer et puis on va rajouter le mélange d'ail gingembre qu'on a haché tout à l'heure on va laisser cuire cinq minutes voilà ensuite on va venir ajouter de la tomate de couper également on va bien faire le mélange et on viendra rajouter les rognons qui ont été cuits au préalable je vais rajouter un tout petit peu d'eau pour que pour et pour pour la cuisson pour aider le rognon à cuire un tout petit peu on va laisser quelques minutes également puis on va venir en baisser le reste des condiments les poireaux poivrons 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 ciboles tout ce qui a été cité au départ on va remettre un tout petit peu on va ajouter un peu de cube qui est facultatif bien sûr ensuite on va ajouter du poivre blanc voilà de durandelle on va ajouter un tout petit peu on va ajouter lèvres de province également ça c'est pour le parfum voilà et on va remuer la famille n'oubliez pas abonnez vous liker les vidéos voilà j'ai trouvé ça un peu trop sec donc j'ai ajouté un peu d'huile j'ai ajouté le bébé que nous appelons noix de muscade africaine on va remuer on va laisser mijoter et encore quelques minutes je viens rajouter le reste de l'oignon voilà ensuite le persil que j'ai haché de couper un petit morceau je vais bien remuer on va laisser encore quelques minutes voilà on va remuer pour que ça ne brûle pas et puis on va baisser le feu on va laisser l'huile remonter et voilà la famille c'est prêt j'espère que vous allez adorer pour cette recette pour cette fois en fait j'ai choisi j'ai opté pour du pain vous pouvez l'accompagner avec des fruits de plantain du riz ce que vous voulez j'espère que vous avez aimé la famille merci d'avoir regardé jusqu'à la fin au revoir à à bientôt pour d'autres recettes ciao ciao